Bonjour, l'atelier que je vous propose aujourd'hui est une nouveauté, aussi bien dans la technique que dans le produit que je vais utiliser. Il s'agit d'une pâte qui vous permet de réaliser vous-même les boutons ou les poignées de portes de meubles. Vous allez donc pouvoir customiser, apporter des couleurs, apporter le style que vous aimez à vos meubles, à la maison. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette pâte. Mais avant de commencer l'atelier, j'aimerais vous expliquer un petit peu les différentes pâtes que nous avons dans la boutique et à quoi chacune sert. Vous remarquerez déjà que nous n'avons qu'une seule marque par type de pâte parce que nous testons les différentes pâtes du marché et nous ne vous proposons que celles que nous estimons être la meilleure. La pâte structurante est une pâte que vous allez pouvoir utiliser et étaler avec une spatule sur des châssis, sur des tableaux, sur des supports afin de leur donner un relief. Les pâtes Oyu Maru, elles servent à mouler. Vous allez donc les faire fondre dans un bain d'eau chaude et ensuite leur donner la forme que vous voulez, créer des moules et ainsi reproduire des objets à volonté. La pâte Fimo Light est une pâte, comme son nom l'indique, très légère. Elle permet de réaliser donc des moulages ou des modelages très légers que vous allez pouvoir ajouter sur une carte, sur un tableau. C'est une pâte aussi qui a l'avantage, non seulement elle sèche à l'air, mais qui a l'avantage de pouvoir être cuite au micro-ondes. Et voici la pâte que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est une pâte qui sèche à l'air, qui peut être poncée une fois qu'elle est sèche et dure. Elle est dense, à l'inverse de la pâte que nous avions tout à l'heure, la Fimo Light. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons une pâte qui soit dense. Parce que nous allons avoir besoin de pouvoir manipuler les objets qui sont créés très régulièrement. Une fois que vous avez découpé la pâte dont vous allez avoir besoin, ce que je vous conseille, c'est de totalement l'enlever de son sachet. Et de la placer dans un film plastique, de façon à ce que l'air ne l'atteigne pas, et donc elle ne sèche pas. Puisque c'est une pâte qui sèche à l'air, nous ne voulons pas qu'elle prenne l'air. Nous allons donc bien l'isoler dans un film plastique. Nous allons maintenant bien travailler la pâte. Et pour cela, je vous conseille simplement de vous humidifier les mains, puis de retravailler la pâte de façon à la rendre bien homogène, et surtout très souple au modelage ou au moulage. Petit à petit, la pâte va absorber l'humidité de vos mains. Et vous allez voir que cette texture va devenir vraiment très agréable à travailler, très moelleuse et très douce. Une fois que votre pâte est bien souple, nettoyez vos mains, séchez-les de façon à pouvoir travailler proprement. La première poignée de porte que nous allons réaliser est toute simple, la première technique est toute simple. Vous utilisez un moule. J'utilise par exemple ici un moule rose, et je vais simplement appuyer la pâte dans mon moule. Et je réalise une boule, dans laquelle je ne veux pas voir apparaître de marque. Donc je veux quelque chose de vraiment très très lisse, de façon à pouvoir l'appliquer dans le moule. Donc je fais une boule. Vous voyez, ici j'obtiens une pâte qui est bien lisse. Je vais donc pouvoir la mouler. Je choisis un moule profond, parce que nous voulons avoir quelque chose de dense, donc nous ne voulons pas quelque chose qui risque de casser dans le temps. Il faut donc une certaine épaisseur. J'écrase ma pâte, et je n'hésite pas à venir vérifier de l'autre côté qu'elle est bien dans chaque invertice du moule. Une fois que cela est fait, j'utilise un couteau, et je découpe l'excédent. Nous allons maintenant avoir besoin de cet élément, qui en réalité est composé de deux éléments qui se vissent l'un dans l'autre. Nous allons donc pour le moment laisser cette partie de côté, et nous allons venir ici, placer l'autre partie à l'intérieur de notre poignée en train d'être moulée. Et je laisse sécher ensuite. Alors, il vous faudra compter, je dirais, une bonne journée avant de démouler, et ensuite, vous continuez de laisser sécher à l'air. Surtout, ne séchez pas sur une source chaude ou au soleil, vous risqueriez de voir la pâte craquelée. Je vous conseille un séchage en deux temps. Le premier temps, vous allez démouler votre création, puis vous allez laisser sécher votre création sur une grille, de façon à pouvoir placer votre création, vous voyez, comme ceci, sur une grille. Une fois qu'elle est totalement sèche, comme c'est le cas ici, nous allons pouvoir la peaufiner en utilisant du papier de verre pour poncer les bords et les rendre très souples, très arrondis, pardon. Voici la première poignée de porte, ou bouton de porte, que j'ai souhaité réaliser pour une salle de bain, donc un coquillage. J'ai par contre été très impatiente, et je l'ai mis au soleil. Et voici ce qui arrive lorsque vous le mettez, lorsque vous faites le séchage trop rapidement, avec une température trop importante à l'extérieur, par rapport à la température intérieure. Il vous faut absolument laisser sécher votre création, tout doucement, à l'air libre, et non sur ou sous une source de chaleur. Par contre, je vais réparer ce petit souci, simplement en prenant de la pâte, en la retravaillant dans mes mains humides, et en utilisant une pâte très souple. Et je vais d'ailleurs en prendre un petit peu moins, et je vais venir maintenant fermer, alors j'en prends même encore moins, et je vais venir ici fermer, vous voyez l'endroit qui a été abîmé. Vous pouvez aussi choisir de modeler votre pâte. Ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est simplement de réaliser une fleur. Vous voyez que nous utilisons une bonne épaisseur de pâte, toujours de façon à avoir quelque chose de dense, et de bien solide dans le temps. Je fais simplement un arrondi. Je vais maintenant réaliser différents pétales, toujours en gardant de l'épaisseur. Il ne me reste plus maintenant qu'à le retourner, et rajouter l'élément qui me permettra de monter ensuite la fleur. Et je retravaille un petit peu autour. Voilà. Je replace ma fleur sur la table et je laisse sécher. Il suffira ensuite de la peindre. J'ai utilisé le moule rose. Vous pouvez aussi utiliser les moules cœur, les moules à savon pour avoir des effets de savon, tout ce qui est lié à la mer. Alors pensez bien à choisir toujours le motif qui sera épais. J'ai aussi utilisé ces petits moules à savon. Je vous montre maintenant ce qu'on peut réaliser avec ces boutons et comment les décorer. ont de la peindre. J'ai utilisé les moules. Je vous montre, c'est cas. Je vous montre, c'est de la peindre. Sous-titrage ST' 501 ... Je place maintenant la feuille métallisée sur ma décoration. Et vous voyez apparaître le métallisé de la feuille qui se colle sur la colle qui est bien séchée. J'ai utilisé ici, vous l'avez remarqué, une vieille feuille qui est déjà utilisée, simplement parce que je ne souhaitais pas tout recouvrir. Je vais maintenant utiliser là encore une vieille feuille déjà utilisée, mais sur laquelle il reste encore un petit peu de métallisé. Et je vais utiliser cette fois-ci du bleu. J'ai utilisé cette fois-ci. J'ai utilisé cette fois-ci. J'ai utilisé cette fois-ci. J'ai utilisé ce style que vous aimez, choisissez les couleurs que vous aimez et vous voyez en un clin d'œil, vous allez pouvoir réaliser de très jolies décorations et personnaliser votre intérieur. Comme toujours, vous retrouvez tous les produits dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! J'ai utilisé cette fois-ci. 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 J'ai utilisé cette fois-ci.